Allo, c'est Sophie. Dans le cadre du Salon international du Livre de Québec, je rencontre des auteurs pour ados qui nous lisent des extraits de leurs derniers romans. Bonjour, je m'appelle Jocelyn Boivard. J'ai écrit Un dernier songe avant le grand sommeil. Un dernier songe avant le grand sommeil, c'est un livre un peu triste. Ça raconte le suicide de Marianne Proveau, 14 ans. C'est la fille d'un de mes amis qui s'est enlevé la vie. C'est un événement qui m'a vraiment marqué, donc j'avais envie de faire quelque chose pour ça. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre sur le suicide. Je trouve ça quelque chose de tellement regrettable. J'avais besoin de m'exprimer sur le sujet. Chère Marianne, tu ne le sais pas encore, mais c'est ce soir que tu poseras le geste fatidique. On te perçoit comme une adolescente enjouée, au sourire insouciant et débordant, une première de classe promise à un bel avenir. Personne ne se doute que ton monde intérieur est une apocalypse, ton cœur un charni, que tes pensées flirtent avec la faucheuse dans l'espoir d'être enfin délivrée, telle une princesse captive d'une existence douloureuse et insensée. Personne ne se doute. Tu es habile pour dissimuler ce mal de vivre qui grandit plus vite que toi, ces traces d'automutilation qui marquent ton corps de femme en devenir et d'enfant que tu es encore parfois. Cicatrices qui sont autant de chaînes qui t'emprisonnent dans la misère des jours ordinaires, qui t'empêchent de vivre librement. À force de croupir dans les ténèbres de ta pensée, d'être privée de lumière, tu finiras par t'éteindre complètement. Tu le sais, et tu t'en fiches, ce soir, encore plus que les autres, car ce soir, ton vague à l'âme a des allures de ras de marée. Quand tu entres dans ta chambre à coucher, tu te sens plus perdu que jamais. Ton mal-être prend toute la place. Une infinie lassitude t'envahit, une envie de dormir jusqu'à la fin des temps. Au pied de la montagne de tes déceptions et de tes déchirures, tu te sens minuscule. Il faudrait que tu gravisses ce sommet pour contempler l'horizon de ta vie, mais tu en es incapable. Assis sur le sol dans l'espace exigu situé entre le mur et ton lit, tu saisis l'âme de tes crimes perpétrées contre ta propre personne, soit le couteau exacto qui traîne jour et nuit dans ton sac d'école. Ces séances de mortification te procurent une certaine satisfaction. Les douleurs aiguës de la chair viennent assourdir les lamentations de ton âme torturée. Mais pas ce soir. Ce soir, tu ne participes pas à un rituel interdit qui te rend spécial aux yeux d'une poignée d'initiés. Ce soir, tu es une marionnette manipulée par des forces qui te dépassent, une fille qui espère en finir avec toute la dégueulasserie de la vie. Avec la pointe de ta lame, tu appuies sur ton poignet droit, perçant doucement la surface de ton épiderme. Une goutte de sang se forme entre ton corps et le reste du monde. Tu la regardes se gonfler jusqu'à ce qu'elle éclate en un filament, tout comme la larme à la commissure de tes yeux. Tu bloques ta respiration. Le temps s'est arrêté pendant que tu hésites entre rédemption et coup de grâce. Pendant quelques instants, aucun grain de sable ne tombe dans le sablier de ton existence. Dans ta cage thoracique, ton cœur bat outrageusement vite pour te rappeler que tu n'es pas encore morte. Il cogne avec rage et désespoir pour t'empêcher de commettre l'irréparable, produisant une onde de fureur et de bruit qui se répercute dans chacun de tes membres. Dans un désir de silence, la main serrant fort le manche de ton arme, la tête pleine de néant, tu donnes un grand coup, comme si tu voulais tirer un trait sur ton passé. Voilà. Le fil de la vie vient d'être sectionné. Le sang se déverse sur tes vêtements. Ton avenir s'écoule comme de l'eau dans le trou du lavabo. La vision embrouillée par les larmes, tu as du mal à observer le cataclysme que tu as déclenché. À demi-conscient, tu essaies d'évaluer le temps qu'il te reste à vivre. Quelques minutes tout au plus. Comment savoir, tu n'as jamais été morte auparavant.